vous écoutez rythme, le réseau indépendant de transmission magique vous écoutez l'épisode 20 de la radio indépendante de transmission magique et nous sommes en 2008 bonne année à tous alors quand je dis nous sommes en 2008 en fait je triche un peu parce que nous enregistrons avant le début des vacances de noël parce que sinon on va jamais y arriver donc techniquement aujourd'hui nous sommes en 2007 mais on va pas vous le dire c'est une émission brutaire on le dit pas il faut la surprise et ce qui veut donc dire que si jamais il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes pendant les dix derniers jours de décembre on est désolé de pas en parler mais on n'est pas encore au courant par contre ce qu'on peut vous dire c'est que ce qui se passe de très intéressant pendant ces dix jours de décembre c'est que Diddy Gueule déménage et du coup il n'est pas là avec nous ce soir et je ne sais pas s'il sera avec nous non plus dans l'épisode 21 mais il sera de retour rapidement ne vous en faites pas bonne année Diddy Gueule bonne année Diddy Gueule bien dans tes cartons donc pour fêter la nouvelle année nous allons en fait revenir en 2007 et revivre l'année potterienne 2007 ce qui s'est passé dans le monde des livres Harry Potter des films Harry Potter des fans Harry Potter et dans le monde de la gazette aussi donc mois par mois revivons cette année 2007 en commençant donc avec le mois de janvier 2007 donc en janvier 2007 apparemment nous nous sommes également souhaités la bonne année voilà j'espère que vous avez passé une bonne année 2007 ce qui s'est passé en janvier 2007 surtout c'est que J.K. Rowling a fini d'écrire le tome 7 d'Harry Potter c'est le banané J.K. Rowling banané John ah bah c'est important de le dire quand même ça je suis désolée on va s'y continue elle a mis excusé elle a gravé un petit mot sur une statue de l'hôtel où elle était où elle a fini le livre quoi elle s'était emmené une bouteille de champagne aussi je crois pour fêter ça oui apparemment et elle s'est bourrée là exactement voilà et elle avait du mascara qui coulait partout et après elle a fait un graffiti sur une statue parce que en plus c'est très marrant parce que cette hôtel dit ouais on est trop heureux J.K. Rowling a écrit sur la statue j'ai fini ici Harry Potter 7 dans cet hôtel mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle l'a fini donc elle a écrit au dos d'une statue j'ai fini Harry Potter 7 ici genre deux semaines après les gens de l'hôtel l'ont découvert mais en soit c'était vraiment un graffiti sur une statue c'est juste que comme c'est J.K. Rowling c'était trop bien c'était super bien ah bah oui maintenant tout le monde veut la chambre 652 et on va aller faire un pèlerinage dans l'hôtel et tout mais en fait c'est juste un acte de vandalisme exactement exactement parce que si c'est nous en taule J.K. Rowling en taule mais ce qu'il faut se souvenir aussi c'est qu'en janvier 2007 on ne savait encore quasiment rien sur le thème de Harry Potter on ne connaissait pas enfin on ne connaissait le titre en fait et c'est tout et on n'avait pas encore vu l'ordre du phénix non ça paraît il y a très très loin mais c'était il y a seulement un an et nous étions encore dans le noir quelques jours un peu plus de deux semaines plus tard on a eu la date de sortie mais même à ce moment là on savait rien parce qu'elle nous a elle nous a donné très peu d'indices on n'a pas eu des petits bouts de paragraphes et tout comme on avait eu pour le tome 6 alors oui parce qu'elle a dit dans un chat que je n'ai pas encore vu sur la cassette parce que je n'ai pas encore traduit mais elle a dit qu'en fait elle l'avait pas fait pour des raisons légales parce qu'en gros si elle le faisait après elle ne pouvait pas empêcher les gens de le faire aussi quand ils arrivaient à avoir le tome 7 avant et tout et de spoiler quoi d'accord exactement donc c'était ça c'est parti la lutte contre les spoilers voilà c'était janvier 2007 on passe à février 2007 alors le grand événement de février dans le monde potterien c'est quand même que le premier épisode de la ritm est sorti ah oui c'est une station mais là aussi on peut mais là aussi on peut préciser que quand même on était en train de bosser depuis 2006 dessus novembre et depuis novembre 2006 et vous l'avez eu qu'en février 2007 quoi on devrait pas en être trop fiers de ça mais on a mis près de 4 mois à résoudre des problèmes techniques même enfin bon oui c'était c'était déjà ça le problème technique de base d'accord voilà aucune aigreur du tout chez les autres communiques absolument pas il s'est passé autre chose en février en février rien du tout c'est pour ça qu'on parle de ça d'accord deuxième gros non c'est pas pour ça qu'on parle de ça c'est super important quand même c'est très important il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'anniversaire de la ritme c'est vrai on va y réfléchir oui mais il ya eu la deuxième grande sortie gazette on amont on est monté au deuxième étage de la tour eiffel à pied ah oui c'est vrai un grand moment ah oui un grand moment potérien bien sûr tout à fait tout à fait nous on n'a pas fait de graffiti sur la tour eiffel genre la gazette était ici le alors un bon parce qu'on se serait fait arrêter nous un oui mais si tout le monde serait venu sur le deuxième étage la tour eiffel pour regarder ce graffiti c'est pour ça que les gens y vont depuis tu n'as c'était ça et oui voilà c'est février alors en mars ça devient plus intéressant en mars nous avons eu pour les premières fois les couvertures anglaise et américaine et le résumé du thème 7 alors ça c'était un moment de grande décision en fait c'est donc en mars qu'on a eu les premières informations sur le thème 7 finalement alors si vous souvenez ça nous a valu beaucoup beaucoup théorie qui était tout totalement foireuse carrément à la couleur des fioles sur la couverture anglaise doit valoir dire quelque chose qu'on a trop on a trop cherché à détailler tout et tout mais en fait non mais c'est ça que j'ai une chose d'intéressant mais c'est ça qui est sympa à faire quoi c'est ça qui en fait était une gargouille qui en fait était un okami le seul point où on avait bon c'était le coffre derrière c'était l'entrée d'un coffre de gringotts là on était bon et on avait remarqué que ce cerf était un cerf aussi ah oui et que le serpent était un serpent même sur le coup du gobelin on n'était pas d'accord et oui c'est vrai ce qu'on pensait que c'est un elf ça me rappelle les théories manquées c'était quoi ? la radio indépendante à théorie manquée c'est l'épisode 11 je crois alors donc moi j'ai envie de vous relire le résumé qu'on avait eu à l'époque parce qu'en fait ils nous racontaient rien du tout le résumé c'était Harry a été chargé d'une tâche sombre, dangereuse, qui semble impossible retrouver et détruire les horcruits restants de Voldemort Harry ne s'est jamais senti aussi seul n'y a-t-il jamais eu affaire à un futur aussi rempli d'ombre mais d'une façon ou d'une autre Harry a trouvé en lui la force pour accomplir la tâche qu'on lui a donnée il doit quitter la chaleur, la sécurité et la compagnie du terrier et suivre sans peur ni hésitation le chemin inexorable qui s'étend devant lui en gros la seule chose qu'on a appris là-dedans c'est qu'il allait aller au terrier et on s'en goûtait quand même un tout et on s'en goûtait quand même un tout non pour rien vous dire débrouillez-vous ah ouais complètement ouais on a vraiment rien eu avant la sortie quoi c'était assez ouais c'était super frustrant quand tu compare à tout ce qu'on avait pour les hommes et c'est pour ça qu'on s'est déchaîné sur les couvertures ouais dès qu'on avait quelque chose on creusait à fond quoi parce que c'était un petit peu horrible de rien à voir ouais mais quand on pense à tout ce qu'on a pu imaginer sur donc la couverture entre Harry et Voldemort ils avaient pas de baguette alors que juste pas avec des baguettes tout dur ça se passait dans le colisée à rome dans un colisée avec le ciel non ça c'était les des lignes oui c'est vrai j'ai un petit amalgam là maman oui et puis le rideau et puis la souche devant ah oui et puis les ombres derrière c'était des détraqueurs peut-être ouais on fait rien de tout ça quoi on était carrément à côté de la plaque désolé mais tant mieux ça aurait été trop facile sinon c'était plus drôle désolé on passe au mois d'avril alors au mois de mars nous avons découvert des choses sur le temps 7 au mois d'avril nous avons découvert des choses sur le film 5 puisque plusieurs bonnes annonces du film 5 sont sortis à ce moment là genre c'était les unes à la suite des autres et après jusqu'à la sortie on a eu des dizaines et des dizaines de clips on a vu quasiment tout le film avant même qu'ils le sortent mais le mois d'avril mais je trouve pas moi je trouve qu'on en a vu vachement moins que pour le le film 4 le film 4 j'avais vraiment vu en entier quoi ouais oui alors c'était marrant là récemment j'ai relu ce qu'on écrit ce que les articles et les brefs ont publié à l'époque et genre quand j'écrivais un truc sur une nouvelle bande annonce une nouvelle photo du film 4 à chaque fois je disais j'en ai marre de ces photos à la con c'est bon on s'en fout on va juste voir le film mais euh ouais ouais non puis c'est trop quoi au bout d'un moment t'as vraiment vu tout le film c'est pas du tout intéressant là en tout cas avril ouais mais là en mars ouais c'était la première projection du film en fait il manquait encore 2-3 effets spéciaux mais en fait c'était ouais la première projection donc des gens ont vu le film mais de A à Z alors quand tu dis première projection ça pour quand tu travaillais dessus quasiment mais c'était pas des tests pour les testeurs enfin des gens en panel non c'était pour des testeurs non c'était aussi des testeurs c'était aussi des testeurs je crois que c'était ils ont pris euh mais ce que je veux dire c'est que voilà enfin quasiment personne ne l'avait vu mais on en parlait on commençait à savoir des choses on était là et on commençait déjà à hurler oh mais c'est horrible ils ont pas mis telle scène il n'y a pas Gini qui donne du chocolat à riz dans la bibliothèque ou que sais-je ce qui est d'ailleurs un scandale soit dit en passant exactement oui on sait Jo commence à en prendre plein la tronche aussi c'est vrai elle avait commencé un petit peu avant mais là là ça devenait très très bien c'était vraiment ouais ouais là ça a commencé à on commençait à jubiler là avec Jo c'est vrai que c'est là où ça on a commencé à vraiment cracher sur ce film même si on ne l'avait pas vu bon heureusement pour nous quatre ça s'est arrangé un petit peu après ce qui n'est pas le cas de tout le monde bien sûr mais euh non là ça devenait vraiment intéressant mais c'est normal ça il faut qu'on crache un peu sur les films avant de les voir après aussi d'ailleurs ça a bien commencé pour le pour le sixième oui ça a déjà commencé mais sachez que quand même nous nous sommes investis parce que ça aurait pu être un choix aussi de notre part de ne pas regarder toutes ces bandes annonces pour avoir une vision très oui on s'investit oui on s'investit on s'investit on s'investit un nombre de fois on s'investit un nombre de fois un nombre de fois toutes ces vidéos image par image les images subliminales de Sirius et Béatrix avec les gillets de lumière verte et rouge ah là aussi on a fait des parallèles et tout et en fait on était à côté de la plaque bah non on n'était pas à côté de la plaque mais euh mais voilà quoi on s'enchaîne ouais mais des fois on se disait ouais peut-être telle scène elle a lieu là et là et je sais pas trop quoi et en fait non c'était pas ça du tout mais vous savez en fait ça manque un peu tout ça d'avoir à analyser les bandes annonces et d'avoir à analyser les couvertures et tout ouais là maintenant enfin bon on apprend par coeur les interviews de J.K. Rowling et les choses comme ça mais on a appris tout ça et ça manque un peu ouais heureusement on a ramené les bandes annonces du film 6 bien sûr mais euh voilà bien sûr ouais mais c'est pas vrai je pense au mois de mars non déjà je pense puisque il a annoncé pour novembre 2008 je crois donc là tu parles de mars 2008 c'est ça le prochain mars 2008 quoi de cette année bah oui on est en janvier là Bruno oui c'est vrai si je vais nous sommes en janvier je devrais le savoir alors toujours en avril autre chose c'est les cinémoles du bec a sorti sa première chanson ensorceler 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 n'est la passion n'est la passion c'est mieux quand c'est juste purple qui chante vous le voyez pas vous le voyez pas vous le voyez pas ça va hein je joue de la guitare en même temps et d'ailleurs je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant mais c'est purple qui chante la voix de celestina hein ah pour ceux qui ne le savent pas encore c'est notre star c'est pas au courant donc voilà c'est purple qui chante c'est lui qui a écrit les paroles et c'est son père qui a composé la musique voilà donc si vous voulez si vous n'êtes pas encore allé sur le blog de celestina dont on parlera un petit peu plus tard mais si vous voulez juste avoir une petite c'est une idée qui est née dans la rythme comme ça et j'ai dit à mon père j'ai pleuré j'ai dit papa écris fais nous une chanson et tout ouais fais moi des paroles bon d'accord alors je fais des paroles et ensuite oh les ma petite soeur s'il te plaît chante la chanson oh je m'en fous de ton truc bon d'accord bah je vais la chanter c'est pas grave et donc ça s'est retrouvé comme ça un petit peu par défaut mais c'est pas grave c'était une grande expérience ah bah bon résultat c'est pas fini oui bah c'est très bien le résultat est très bien voilà et on s'est rendu compte que je pouvais aussi chanter juste ce fut un grand moment c'était pour la petite histoire et c'est vrai que l'autre jour moi j'avais passion magique dans la tête mais j'avais juste l'air et j'ai commencé à faire toute la liste de mes chansons dans iTunes qui est relativement longue avant de me rendre compte que c'était une chanson de Célestine Mbubay que d'ailleurs je n'avais même pas sur mon ordinateur et ça a été un grand moment de bonheur de redécouvrir Passion Magique que je me chantais moi-même depuis une semaine ah ouais quand même ah bah je suis très fière de mon papa enfin je suis plutôt très fière de mon papa qui a donc créé la mélodie qui était restée dans la tête oui elle plaît à beaucoup de monde oui je crois aussi c'est très bien on passe à mai 2007 mais il y a d'abord eu une rumeur qui maintenant nous paraît ridicule mais à l'époque on était tous tellement dans le trip qu'on savait pas dans les comptes comme quoi Harry Potter 7 était imprimé dans le noir ça a même fait le 20 heures de France 2 euh... alors euh... je pense que c'est la seule fois de l'histoire on n'est pas les seuls à avoir dit mais du coup pour une fois genre tous les sites anglophones et tout étaient là à montrer le clip tiré du 20 heures de France 2 euh... et en fait c'était quand même un clip au France 2 avait repris ça je ne sais où ils avaient repris des images du euh... de l'impression du dom précédent euh... ils avaient juste baissé un peu la lumière en fait euh... et... oh les mythos Harry Potter 7 n'a pas été imprimé dans le noir mais euh... mais on... enfin on s'est... on s'est dit hum 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 est-ce que c'est vrai mais euh... au moins un instant on y a cru quand même hein je me rappelle même des images on a tous essayé de zoomer sur la page la seule page qu'on voyait c'est ça avec notre babébi horrible où on voyait rien du tout pour déceler un petit mot en fait qui était pas du tout du... c'était le tome 5 en fait je crois voilà voilà c'est ça c'était un mec qui allumait un briquet qui essayait de nous montrer deux pages du livre en fait oui on a tous zoomé dessus on s'est rendu compte que c'était même pas le bon livre quoi parce qu'on le connaissait celui-là c'était assez... mais ce qui est assez terrifiant c'est qu'on arrive à déchiffrer 4 mots et ça nous a tout suffi pour reconnaître que c'était le tome 5 ah oui si si, ça c'est le tome 5, un désolé j'ai déjà vu mais en mai oui oui non mais c'est complètement vrai et là on se rend compte qu'on est bien intoxiqué en mai il y a eu autre chose il y a eu une annonce que un parc de attraction Harry Potter verra le jour en 2010 donc un truc à la... ça c'est une grande nouvelle à la parc astéris quoi en quelque sorte en plus petit donc chez Universal ça s'appellera donc le monde magique de Harry Potter si je me souviens bien déjà ça c'est un peu flan et en plus ce qu'il faut se dire c'est bon d'accord ils vont faire Poudlard ils vont faire Préaulard je crois mais quand même quand on entend les gens d'Universal parler et dire oui bah on le fait en Floride oh de toute manière les gens ont l'habitude d'aller là-bas pour aller dans les parcs d'attractions oui c'est ça que c'est génial c'est d'accord pour moi Harry Potter c'est anglais mais bon chacun c'est carrément après on avait fait c'était l'épisode 5 le monde enfanteur de Harry Potter je crois où on avait tout théorisé dessus bah là on n'a toujours pas beaucoup d'infos je pense toujours que ça ne va pas être à la hauteur pas bon en même temps c'est aussi ce que j'ai dit quand tu dis ouais on a des films de Harry Potter j'ai fait ouais non ça n'a jamais marché donc en fait on verra hein oui mais t'es pas convaincu tira quand même dans le parc d'Amazon je sais pas si jamais je vais aux Etats-Unis j'irai en Floride je veux pas non plus aller en Floride juste pour le pari d'attractions alors honnêtement pour en avoir parlé avec quelques forumers de la Gazette je peux te dire qu'il y en a qui ont déjà envie de réserver leur billet d'avion et qui se disent qu'on va remplir un charter de gens de la Gazette pour aller là-bas et que évidemment on va à Orlando et que bon quitte à être aux Etats-Unis on fera un crochet par New York parce que j'irai à New York avec toi on va pas aux Etats-Unis sans aller à New York mais on le fera on le fera hein vas-y on le fera on va remplir un avion de gens de la Gazette tous avec des t-shirts écoute on a on a déjà réussi à aller à Londres on pourra bien aller à New York hein voilà on vous fera un épisode en direct d'Arythme en direct de donc et vous y serez monde enchanter de Harry Potter à Orlando on y sera tous on vous fera yes les bruitages des manèges et tout les cris dans le Space Harry enfin on va tout avoir génial l'invité bon on passe à juin ouais en juin là en juin ça commence à monter les citations le tome 7 n'est pas encore cité en anglais mais on nous annonce déjà le titre français Harry Potter et les reliques de la mort ce qui est marrant c'est que donc depuis janvier on connaissait le titre Harry Potter and Deathly Hallows et on ne comprenait rien à ce que ça voulait dire personne ne pouvait traduire correctement mais en plus de toute façon même maintenant c'est voilà le fait est que c'était impossible de savoir ce que ça veut dire exactement ouais bah on a parlé des reliques mortuaires on a parlé des reliques de la mort qui tue on a parlé de plein de choses Harry Potter à sa mort souvenez-vous en les saints mortuaires aussi on avait des saints mortuaires on avait les reliques de la mort aussi je crois on avait un peu tout en fait avant de donner donc le titre français je crois qu'il y avait eu d'autres traductions en d'autres langues donc et J.K. Rowling avait dit que le titre alternatif des Deathly Hallows ce serait les reliques de la mort donc déjà un peu avant la sortie du tome français on supposait que ça allait être les reliques de la mort donc le jour de l'annonce c'était sans surprise c'est pas le titre suédois qu'on a eu avant ou un truc comme ça je me souviens d'avoir d'être parti dans un film français-suédois ou anglais-suédois oui 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 ça m'a dit quelque chose aussi pour qu'on comprenne dans Harry Potter Usch, Roprix, Deus Verricarna ou un truc comme ça ouais ou néerlandais je crois que je ne sais plus en tout cas on est parti explorer tes langues je sais pas il y a bizarre mais inconnu de nous pour essayer de savoir ce que c'était mais donc c'était bien de connaître enfin le titre même si ça ne nous savait absolument rien parce que on voyait pas du tout le lien entre les reliques de la mort et tout ce qu'on voyait sur les couvertures ouais ouais c'est clair c'était pas le genre de choses qu'on pouvait vraiment deviner et encore pareil le titre relique de la mort a été extrêmement critiqué à l'époque mais ouais c'est nul et tout avec toutes les idées qu'on avait eues si si il avait été super critiqué et puis quand on quand on a bien recadré les choses en disant oui mais c'est le titre alternatif 2 du caroling ah là ça s'est calmé mais et puis ouais on était quasiment peut-être tous plus ou moins persuadés que les reliques de la mort faisaient allusion aux heures crues ouais ça on y pensait beaucoup alors qu'en fait et euh c'était surtout ça quoi ah oui c'est vrai ça ah ouais non mais j'en étais persuadé à 100% hein ah bah on n'était pas encore vraiment euh bah au courant de l'histoire des reliques non pas vraiment c'est vrai je pense qu'on peut le dire personne on peut dire pas du tout même je crois mais c'est dingue en plus donc en gros nous c'était les air crux et puis point barre quoi pourquoi on a pas pensé que les Deathly Hallows c'était le fameux symbole qu'il y avait sur la tranche de la couverture anglaise ? je pense qu'il y avait des gens qui pensaient mais c'était quand même impossible de même ça même ne serait-ce que ce symbole et ce symbole ça va comprendre que ce symbole représentait un ensemble de choses qu'il fallait donc le mettre au pluriel déjà c'était pas évident ouais 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 tout à fait on a cherché des symboles des rues le triangle avec le cercle à l'intérieur c'était un symbole de jeu c'est plus trop quoi on a cherché beaucoup beaucoup le cercle c'était le ciel et le triangle la terre je crois et puis l'homme et la femme aussi enfin c'était c'était dans ce genre quoi on m'a vraiment cherché à côté de la plaque encore une fois et oui c'est la radio indépendante à Théorie Monteux toujours en juin le Poulard Express a traversé la France donc c'était un train apprêté par Warner Bros qui s'est arrêté dans une dizaine de villes françaises et à l'intérieur il y avait des bah diverses choses du les décors du film les costumes les costumes étaient magnifiques après en fait on s'est rendu compte que les gens qui allaient bon il y avait quelques fans quand même des bons fans qui étaient là le matin et tout mais sinon il y avait beaucoup de gens en fait qui allaient et depuis quand vous avez décidé d'aller voir le train tout à l'heure il était 16h et tout ah d'accord oui donc en fait il y en a beaucoup oh ouais je suis passé ici j'ai vu une affiche en fait est-ce que avant les gens n'étaient pas au courant et qu'ils n'ont pas su ou quoi mais en fait il y avait beaucoup de hasard là dedans et pourtant ça a pas mal marché il y a eu des grosses filles latentes mais à l'intérieur c'était joli qui joli d'accord non mais les costumes de près étaient magnifiques notamment celui de bellatrix l'estrange ah ouais un beau corset comme ça c'était magnifique toujours en juin le troisième niveau des émeux a été paru sur le site du giga rolling l'émeux c'est donc les examens de magie élémentaire unifié ou quelque chose comme ça personne ne me corrige ok on va dire que c'est ça troisième et dernier niveau qui étaient des questions auxquelles personne ne comprenait rien où il fallait y aller en devinant c'est clair c'était un peu au pouf pouf enfin je suis pas d'accord parce que justement les précédents c'était je trouvais qu'il fallait y aller au hasard alors que là si tu réfléchissais longtemps tu pouvais te dire ah ça serait vraiment logique que ce soit ça comme les questions étaient mais il faudrait c'était de la logique mais il faudrait les reprendre parce que j'ai enfin dans toujours dans cette même interview que jk rolling a donné il y a pas si longtemps elle disait qu'elle a laissé des indices sur le tom 7 dans les émeux mais vraiment caché caché qu'on pouvait pas deviner mais comme elle pouvait pas en mettre sur son site tout ça à cause de cette histoire de spoiler elle avait envie quand même de laisser quelque chose aux gens de donner quelque chose et apparemment elle a mis quand même des petits indices dans le troisième examen des émeux tout ça vaut sablier et retourner le temps et aller nous chercher les émules chercher nous les indices il faut trouver les indices là allez hop tout ce boulot ah pas mal pas mal on va aller voir on va aller voir dans ce cas là ça me permettrait peut-être d'avoir une meilleure note effort acceptable aux trois niveaux quoi voilà bravo et moi je crois que j'étais bon d'Harry Potter bravo acceptable et fonctionnel optimal un truc comme ça j'ai waouh t'as une belle progression quoi bah ouais moi j'ai fait optimal effort exceptionnel acceptable bravo au contraire moi je crois que j'ai eu effort exceptionnel aux trois effort exceptionnel aux trois mais euh ouais mais bon je suis pas monté à optimum j'ai pas réussi et donc on passe maintenant donc en août 2007 il y a eu cette histoire du lycéen qui avait été arrêté pour avoir traduit Harry Potter 7 en français ah oui parce que donc tous les fans étaient désespérés ils attendaient avec impatience de pouvoir le lire en français simplement et du coup quelqu'un enfin en fait une équipe de personnes a décidé de traduire le livre ils l'ont fait assez rapidement les gens ont dit que c'était quasi professionnel mais en fait c'était pas enfin c'était quand même on voyait quand même que c'était fait par des fans c'était pas mal et puis il a passé la nuit en prise enfin même pas la nuit il a passé l'après-midi au climatérien un truc comme ça enfin ça en a fait tout un point pas grand chose et euh il a fait tout le tour du monde avec son histoire quoi ouais je crois que pas grand monde les autorités ont reconnu que c'était quand même bien fait et c'est aussi ça qu'il a pas eu dire je sais pas si quelqu'un a partait plainte non attends les autorités est-ce qu'elles ont déjà lu un bouquin d'Harry Potter ? non est-ce qu'ils se rendent compte du boulot d'une traduction ? non plus je pense pas ouais et puis ouais pour savoir si la traduction est bien il faut déjà avoir lu le livre en anglais c'est sûr donc euh ça m'étonnerait qu'ils aient lu le livre en anglais et deux jours après une traduction et tout quoi ce que ça veut dire c'est que déjà il y a pas beaucoup de photographe et quand on voit les traductions qu'il y avait en ligne ailleurs c'est peut-être un bon point euh et puis voilà mais en fait il y a plein de gens qui ont commencé à le traduire c'est juste que c'est celui qui a fait la une mais euh ouais moi j'en ai j'en ai j'ai lu quelques chapitres traduits qui étaient pas trop mal pendant la tente moi aussi j'en ai lu un sur la gazette non mais non mais faut pas faire l'apologie de ce genre de pratique déjà mais non euh moi je trouve pas ça choquant non plus euh effectivement t'as le droit de le traduire ben attends moi j'avais traduit à l'époque du tome 6 j'avais traduit les deux ou trois premiers chapitres pour ma mère parce que ma mère ma mère voulait pas attendre ah non j'ai pas publié évidemment mais il y a une grosse différence entre traduire deux ou trois chapitres et traduire le livre en entier j'avais pas le temps de le faire je l'aurais peut-être fait tu vois mais deux ou trois chapitres ça peut tomber enfin trois chapitres ça fait ouais si ça peut encore tomber dans le domaine de la de ton droit à la citation et tout ça alors que le livre en entier là clairement ça marche pas tu vas pas oui bah s'il y avait le risque que les gens qui avaient lu la traduction euh illicite ensuite n'avaient pas acheté de la version française voilà non mais il faut pas le publier évidemment quoi mais bon si tu le fais pour toi ou pour quelques personnes ouais si c'est à usage personnel y'a pas de soucis normalement mais bon le fait est que là galima était pas content parce que c'était pas usage personnel mais en soit je trouve que c'était pas du plus non moi je trouve pas ça grave que quelqu'un ait fait ça je pense pas je pense que les seules personnes qui l'ont qui ont lu cette traduction sont des gens qui ensuite euh ont été acheter quatre copies du tom 7 en français c'est clair ou alors des gens qui voulaient absolument savoir la fin ouais encore qu'ils avaient déjà la possibilité de le savoir par rapport à la fin enfin au livre anglais je doute que ce genre de pratique est vraiment fait du mal aux ventes de galima mais après c'est aussi une question de principe quoi c'est toujours la même chose c'est ouais je pense que tu peux pas tout laisser passer quoi en vrai il a passé quelques heures en garde à vue c'est pas la mort hein en doute tournoi ça c'est du gueule qu'aurait dû nous en parler pardon oui pardon c'est quoi ces accusations bizarres le pauvre il est pas là on continue ? donc toujours en août 2007 euh on a également commencé le blog de la gazette alors euh voilà wouhou youhou je sais pas on l'avait marqué mais on peut peut-être maintenant passer à septembre je sais pas si vous avez des choses à dire sur le blog de la gazette c'est bien bah oui c'est bien et puis c'est bien pour le référencement et tout et tout je sais pas d'ailleurs il est pas mis à jour souvent mais on essaye quand même d'écrire au moins une fois par mois dedans ouais il faudrait que j'écrive une fois dedans ouais je trouve que c'est vrai Aïlis a un conte dedans qu'elle n'a jamais utilisé pour le moment il me semble qu'il y a des mêmes de Cox ah bah voilà bah Cox et moi on est des outsiders là on va vous mettre au pilori mais en fait voilà là d'ici est-ce que le podcast sorte en fait t'as tout à peu le temps de rédiger 3 billets si tu veux oh bah oui c'est vrai donc oubliez tout ce que je viens de dire là c'est bon d'accord septembre septembre 2007 la couverture française est sortie oh ouais et je me rappelle je me rappelle même d'une soirée photoshop avec purple pour enlever les écritures des reliques de la mort pour avoir un beau fond d'écran avec juste la couverture sans le titre dessus soirée photoshop j'ai appris à me servir de photoshop ce soir là non non c'était génial je tiens à préciser d'ailleurs pour certains auditeurs qui nous ont écrit oui nous n'avons pas fait de podcast sur cette couverture parce qu'en fait on savait tout à quoi ça parlait on l'avait tous déjà lu alors parler de de c'était pas évident ouais on sait c'est super c'est la mort de bon super ça n'apportait pas grand chose en fait c'est surtout que ouais on pouvait pas vraiment parler ouvertement pour ceux qui l'avaient pas encore lu donc voilà et puis nous on savait évidemment quel moment c'était et ben ça n'apportait rien donc non mais c'est aussi qu'il faut quand même bien avouer que comparer aux couvertures anglaises américaines et autres cette couverture elle révélait pas grand chose non mais elle était très belle on voit Harry on voit Ron et Hermione alors quand tu as lu le livre tu vois qu'effectivement tu as cette opposition t'as Harry qui est tout seul t'as même une opposition entre Ron et Hermione et Harry et puis etc mais en soit sur l'intrigue tu ne peux rien deviner en voyant cette couverture ça te donne l'ambiance du livre mais pas du tout les événements qui déroulent bah tu vois quand même qu'il y a un mort ou une tombe ou enfin tu vois mais bon ça te dit pas grand chose quoi au début je pensais que c'était Dean d'ailleurs et pas Harry je pensais que Harry regardait donc face à la mer et tout et que c'était Dean agenouillé parce qu'ils ont le teint vachement bronzé là ouais mais ça c'est ce que tu pensais parce que tu l'avais déjà lu sinon t'aurais jamais pensé ça mais c'est vrai qu'après regardant de plus près j'ai fait mince mais c'est Harry en fait il a même souhait à capuche et puis en plus non par contre ce qu'on a trouvé très bizarre et moi c'est ce que j'aurais posé comme question à Götting c'est pourquoi il a mis deux Harry alors que c'est censé justement être une couverture dans sa globalité quand on ouvre le livre en entier donc moi j'ai trouvé ça bizarre qu'il y ait deux Harry il s'est dédoublé hein tu sais à un moment il est 7 maintenant il est... bah oui voilà polynectar c'est aussi simple que ça bah ouais il est un jumeau en fait tu savais pas ? c'est dans le tome où t'as rien de te l'apprendre c'était peut-être Biendine en fait qui avait pris du polynectar c'est la théorie du lien fraternel c'est pas... ah c'était ça ! et oui et voilà d'accord en tout cas ça n'empêche qu'on a beaucoup aimé cette couverture nous oui sachez le on l'a vraiment beaucoup beaucoup aimé parce qu'on l'a trouvée... c'est ma préférée par exemple celle anglaise était très chargée elle était très chatoyante avec beaucoup de couleurs mais assez chargée celle l'américaine ne comprenait pas mais elle était belle l'américaine aussi elle est belle avec ses couleurs et tout bien sûr et puis bon l'autre mais... celle de luxe avec le dragon là mais... celle là on l'a trouvée très nostalgique et complètement en opposition avec les autres donc on l'a trouvée belle elle était pas dans l'action du tout c'est vraiment ma préférée de Götting ça c'est sûr et même une de mes préférées en tout et pour tout quoi parce qu'elle était pas du tout dans l'action et plus c'était vraiment Harry seul face à la mère, face à son destin si tu nous entends et elle était très belle j'aime beaucoup plus la couverture enfin c'est une dernière couverture le 1, le 2 et le 3 où ils étaient là avec leur chapeau de sorcier et tout enfin ça faisait beaucoup plus livre pour l'enfant alors que le 7 là ça peut plus passer comme livre lu à la fin par des enfants et des adultes donc je pense qu'au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte que le lectorat a évolué et bah il a aussi changé c'est vrai ouais tout à fait tout à fait bah oui 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 parce que les autres font plus couverture disons à l'image jeunesse quoi et en plus est-ce que par contre on verrait pas un peu l'influence des films dedans ? si mais ça c'était ça il a pas eu le choix en fait c'est un truc c'est parce que Warner Bros voulait contrôler un peu l'image de Harry Potter et du coup il avait pas toujours le choix sur ce qu'il faisait exactement ah bon ? quand est-ce qu'il a dit ça quelque part ? une interview qu'il a dit il y a bien trois ans je pense ah d'accord ah oui c'est pas l'interview qu'il y avait eu récemment là ? d'accord non non c'est une vieille interview ça ok d'accord on était à quel mois alors ? on était en septembre autre chose ? alors en septembre on peut mettre la dernière et Solity Gazette de l'année qui était quand même que on a lancé la rubrique dépression post-homset aller découvrir des livres pour vous pour vous permettre de lire autre chose qu'Harry Potter et donc c'est des livres qu'on pense que vous pourrez aimer qui sont souvent très différents on essaie d'éviter de mettre trop de fantaisies genre que du Pullman et autres histoires de sorcières et de magiciens voilà on essaie de mettre des choses un peu variées et on essaie de mettre à jour relativement régulièrement mais c'est pas non plus très facile d'inventer un nouveau livre comme ça toutes les semaines qui peut plaire à des victoires d'Harry Potter enfin voilà c'est surtout qu'en fait on est désigné de les tuer on relit tous Harry Potter régulièrement donc on se garde du temps pour lire autre chose mais bon voilà quoi c'est entrecoupé de périodes très potterienne donc voilà et le reste ça peut ça n'a pas forcément complètement de rapport avec Harry Potter donc on peut peut-être pas en parler alors bon faut qu'on trouve des livres mais il y a eu des bons choix pour l'instant il y a eu des très bons choix notamment bah nous sommes en janvier mais bon pour l'instant il y a Emma et c'est sûr que j'ai énormément envie de le lire c'est vrai je me suis rendu compte qu'il y avait eu un film bref c'est juste ça il y a un film Emma mais oui il y a plein de films Emma il y a un film Emma avec vous n'êtes pas le trop qui n'est pas du tout aussi bien que le livre ouais ouais je me doute mais je crois que je l'ai vu en fait ce film là mais je m'en rappelle pas du tout donc le enfin la super enfin l'énigme pas l'énigme qu'il y a mais le suspense et tout je m'en rappelle pas donc comme ça c'est pas grave mais je pense qu'il a l'air bien sûr ça sera quand même à voir voilà et donc pour clôturer ce mois de septembre j'ai juste une dernière petite info quand même c'est à ce moment là qu'on a appris que Harry Potter était la plus grande franchise cinématographique du monde quoi avec 4,47 millions de dollars donc 4,47 millions de millions de dollars je sais pas si vous vous rendez compte de ça ça s'appelle des milliards les milliers donc 4,47 milliards de dollars tout simplement ouais bah en fait c'est bah c'est il reste encore deux films à faire et ça il faut se faire encore plein de thunes les autres sagas cinématographiques donc ça dépasse Star Wars James Bond voilà quoi non soyons d'accord sur quelque chose rien ne dépassera jamais Star Wars oh purple oh c'est bon donc octobre oh d'accord je vous laisse pas sous la parole avec les dents de la mer qui franchement ont fait beaucoup de films de qualités inégales mais bon bah d'accord ça arrive pas au niveau de la franchise Harry Potter d'accord octobre donc début octobre enfin mi octobre plutôt Giga Rolling est aux Etats-Unis en tournée pour la première fois en septembre et au cours d'une interview elle révèle que Dumbledore est gay oh c'est vrai alors Harry Potter fait la une partout dans le monde de nouveau encore il faut même se souvenir qu'à l'époque donc certes en France tout le monde parlait de Harry Potter parce que c'était sur le point de sortir mais ailleurs dans le monde c'était pas le cas ça faisait 4 mois que c'était sorti donc c'est juste que voilà c'est quelque chose qui s'est passé à ce moment là mais en France c'était particulièrement fort parce que c'était une bonne raison de parler de Harry Potter les gens aimaient parler de Harry Potter parce que c'est ce genre de truc t'achètes le journal quand il y a Harry Potter en une voilà et oui et bon là on a on a parlé de cette info dans le podcast dernier donc pas grand chose à rajouter je pense non moi alors pour cette année qu'il n'est même pas sorti alors on nous enregistre oui c'est vrai mais c'est fait quand même oui donc toujours en octobre le 26 Harry Potter 7 sort en France à son tour Harry Potter et l'Héroïque de la mort youhou une superbe soirée à nouveau voilà qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter de cette soirée Champs-Elysées beaucoup de monde beaucoup de bruit très sympa très bon contact avec l'attaché de com de la FNAC de Deschamps qui nous a donné plein de trucs des badges et tout c'était trop bien des tatouages des petits tatous sur les mains des petits drapeaux Harry Potter Forever non Harry pour la vie c'était ça Weasley et notre roi Weasley et notre roi des petits tatous Serpentard Gryffondor et Gryffondor et donc toute la gazette est allée à Serpentard c'est la classe on a été un peu obligé aussi la soirée était bien mais je crois que l'événement le plus important c'est pas tant la soirée que le livre lui-même bien sûr je sais pas justement parce que justement comme on l'avait déjà lu en fait la soirée était un petit peu ce qu'on attendait le plus mais bon ouais 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 on avait on connaissait déjà la fin et tout donc bon bah je sais pas moi j'avais envie de lire en français quand même qui est arrivé en calèche on a vu Hagrid qui est arrivé en moto j'avais envie de le lire aussi mais finalement j'ai commencé et puis c'était bizarre c'est j'aimais pas trop et j'ai mis vraiment longtemps à le lire en français et en fait voilà je l'ai lu une fois je la refermée et maintenant je le redis en anglais quoi donc t'as pas aimé la traduction ? non c'est pas ça par contre ouais j'ai trouvé que c'était quand même enfin moi ça me dérange à chaque fois j'ai cette impression là mais de plus en plus c'est que c'est 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 trop l'écriture est trop enfantine par rapport à la version anglaise je suis d'accord et voilà et là vraiment pour le tome 7 ça m'a choqué parce que c'est le plus sombre le plus dur et l'écriture est reflété pas suffisamment cet aspect là l'écriture en français a changé quand même aussi oui mais pas assez c'est plus sur le précédent mais c'est moins radical comme changement que dans la version anglaise tout à fait donc ouais bon moi j'ai voilà quoi c'est pas une mauvaise traduction mais je préfère le lire en anglais quoi c'est quand même a vu cette différence toi Perpel ? non de toute manière moi pourquoi tout le monde rigole ? de toute manière moi y'a plein de trucs que j'avais pas compris en fait donc c'est bien de le lire en français et de toute manière même après l'avoir lu en français y'avait plein de trucs que j'avais pas compris non plus cf le chapitre King Cross mais bref moi je me suis rendu compte en le lisant en français je me suis rendu compte et j'étais super contente que j'avais vraiment tout compris en anglais et ça fait plaisir t'avais vraiment pas compris le chapitre King Cross et non mais ça non on l'a pas compris en anglais mais on l'a pas compris en français non plus voilà ça voilà c'est pas question de langue honnêtement donc encore une fois j'interpelle tous les non anglicistes parmi nous et les non bilingues moi pour être mais totalement non bilingue j'avais tout compris en anglais et vraiment y'a très très peu de choses que j'avais pas compris c'était juste vraiment des petits détails dans la dans les batailles les choses comme ça parce que parfois ça va un petit peu vite donc y'a des petits détails qu'on voit pas mais tout le reste franchement sans aucun problème non c'est un niveau moi aussi je suis quasiment du niveau de purple et ça se comprend quoi ah ouais vraiment mais voilà alors qu'il faut quand même mettre ça comparé au tome 5 où beaucoup de gens qui lisaient en anglais alors que c'était leur premier livre en anglais n'avaient pas compris que Sirius était mort ouais non non mais même en français c'est dur à comprendre mais j'ai pas compris enfin tout d'un coup on voit là Harry qui est dans le bureau de Dumbledore qui fait le deuil de Sirius mais il est mort quand Sirius ? non non mais on est d'accord mais même en français il faut enfin moi je me rappelle qu'il m'avait fallu il a fallu que je le lise deux fois pour comprendre qu'il était mort et c'était en français ah bon j'ai dû le lire deux fois pour dire mais ah oui ça veut dire qu'il est mort et je m'étais pas rendu compte la première fois ce que je disais bah quand Henry dit non il est pas mort et c'est lupin lui dit si il est mort je pense que là tu comprends quand même oui bah c'est là où il le comprend et là on fait bah il est mort mais en passant j'ai jamais il est mort je veux dire que ça soit là que je te dis mais ça s'est passé quand ça ? bah ouais ouais mais c'est pas aussi explicite qu'un vieux bonhomme qui tombe d'une tour à cause d'un lava d'un cadavre je suis parfaitement d'accord je voulais je me pensais juste que c'était intéressant comme parallèle de dire que il y avait cette chose que beaucoup de gens n'avaient pas bien comprise dans le tome 5 alors que dans le tome 7 c'est plus facile à comprendre apparemment on s'égare là quand même hein donc en façon à la sortie du tome 7 voilà quand même je tiens à signaler qu'il ya eu un grand concours de quidditch à ce moment là et que c'est c'est quand même blue dragon de la gazette qui l'a gagné hein donc on peut le dire ouais c'est quand même la classe il a fait de la pub pour la gazette toute la soirée et qu'en plus il y a une sortie gazette donc deux jours plus tard et on s'est bien marré donc si encore il y a des gens qui veulent nous rejoindre inscrivez-vous sur le forum et venez nous rejoindre ne vous baladez jamais avec un drapeau dans le jardin du luxembourg ça c'est une très mauvaise idée il n'y a droit qu'à un seul drapeau dans le jardin du luxembourg nous avons découvert ça ce jour là on s'égare encore on va tous finir en novembre en novembre il y a l'annonce l'annonce donc que J.K. Rowling et de Warner Bros intentent un procès au site Harry Potter Lexicon le Lexicon qui voulait sortir une encyclopédie du monde Harry Potter et J.K. Rowling et de Warner Bros enfin leurs avocats surtout ont décidé que c'était donc une violation du copyright de J.K. Rowling essentiellement parce qu'en fait ils n'avaient pas vu le livre avant et que du coup comme ils ne savaient pas s'il y avait dedans ils n'avaient un peu pas de ce qu'il y aurait dedans pour l'instant c'est donc la publication a été retardée et peut-être qu'elle sera annulée mais de façon générale on peut remarquer qu'en 2007 il y a quand même eu beaucoup plus de protection du copyright de Harry Potter que précédemment entre ce lycéen qui s'était fait arrêter pour la traduction en août donc cette histoire là et puis il y avait eu aussi une histoire comme quoi J.K. Rowling enfin si ça veut pas une fois de plus intenter un procès à des gens en Inde qui construisaient un pouls de l'art oui un édifice alors je sais pas si c'est parce que ils sont plus protecteurs du copyright ou si c'est juste parce que Harry Potter est plus célèbre et du coup il y a plus de gens qui veulent le copyright je pense que ça devient de plus en plus difficile à contrôler et c'est tout quoi on a un peu des deux à mon avis mais il faut quand même bien te dire que là cette année j'avais le sentiment qu'il y avait une volonté de contrôler donc d'une part d'étendre un peu l'univers ce méga-univers même qui fait beaucoup d'argent du coup avec des choses comme le part d'attraction et d'autre part de vérifier que personne d'autre ne gagne d'argent avec Harry Potter oui cf épisode dernier pour l'histoire de lexicon donc je vois que vous avez beaucoup de choses à dire dessus on en a déjà pas mal parlé et dernièrement on passe à décembre et novembre aussi c'était la rencontre avec le groupe de wizard rock avec le basilic de basilic nure pasta donc c'était bien funky et puis voilà moi je rajouterais juste quand même qu'on en avait rencontré deux à la sortie Harry Potter en français et que déjà elles étaient adorables quoi et j'aurais trop aimé être avec vous à Lyon parce que franchement c'est des gens formidables voilà c'était tout continuez à écrire continuez à écrire c'est bien et à composer moi de décembre 2007 alors pendant les trois premières semaines l'information principale c'est la vente des comptes de Bidel Le Bard GK Rowling a rédigé à la main les 5 comptes de Bidel Le Bard elle en a fait cet exemplaire dont un qu'elle a vendu aux enchères il a été acheté par Amazon pour 2,7 millions d'euros et tous les bénéfices ont été reversés à la voix des enfants des sessions caritatives donc ce qui est génial surtout c'est qu'Amazon a pu lire des résumés de ses comptes de Bidel Le Bard qui à la base n'allait jamais être publiés donc on n'a pas pu lire les comptes en entier mais on a pu lire des résumés mais je comprends pas en fait c'est super qu'Amazon l'a acheté mais quel est leur intérêt là-dedans à part se faire de la pub ou je sais pas c'est de la pub c'est parce qu'après ils vont faire le tour donc là pour l'instant clairement tous les fans de Harry Potter adorent Amazon oui je veux dire là oh trop bien Amazon ils ont mis les résumés donc c'est trop bien pour Amazon ah oui c'est clair et après ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont montrer le livre dans des bibliothèques et dans des écoles genre venez voir les petits enfants ce beau livre que j'ai Caroline a écrit à la main et là encore ça leur fera une pub énorme ça leur donne pour l'instant ils avaient une image de grosse entreprise qui veut gagner de l'argent et là en faisant ça ils se donnent un genre d'image un peu philanthropique tu vois ils cherchent à rapporter la culture dans le monde ou que sais-je à satisfaire les gens quoi ils leur offrent les résumés alors que personne ne pouvait le faire quoi c'est sûr que si ça avait été acheté par un particulier on n'aurait pas vu l'ombre d'un compte si ça avait été acheté par un particulier c'est clair donc là surtout nous on est content et on en profite je sais pas si vous vous souvenez en fin 2002 peut-être en 2003 je sais plus il y avait eu donc à l'époque on avait débuté le tome 5 et J.K. Rowling avait écrit sur le dos d'une carte 93 mots qui était genre un mini résumé du tome 5 ah bon ? et donc c'est c'était même pas sur la gazette à l'époque ah ouais je... c'est un remonté très bien ah ouais non si j'étais pas encore là-dedans donc voilà je raconte pour ceux qui ont... genre la plupart des gens en fait qui sont arrivés depuis cette époque donc on attendait le tome 5 et elle avait écrit sur cette carte donc un résumé du tome 5 alors il y avait... tous les fans s'étaient regroupés pour essayer d'acheter la carte postale et révéler son contenu je crois qu'il y avait quelque chose comme 35 000 dollars qui avait été récolté mais la carte postale avait finalement été vendue quelque chose comme 50 000 dollars juste pour 93 mots je rappelle hein c'était même pas un tout beau avec des pierres de lutte non c'était juste 3 phrases 50 000 dollars et là pour le coup le contenu n'avait jamais été révélé et on était tous très très frustrés ah ouais c'est moche ouais puis c'est... je veux dire ces 50 000 dollars au final c'est pas plus de 2 millions d'euros ? oui mais c'est ça qui était assez drôle c'est que quand ils ont annoncé la vente de Midel de Bard ils ont dit ouais on pense que ça se vendra 50 000 livres donc genre 70 000 dollars et on était là à se souvient mais... difficilement mais ils ont vendu 93 mots pour ce prix là donc a priori ce serait un peu plus cher parce que là écrit de la main de J.K. Rowling dans un livre incrusté carrément les 93 mots étaient écrits à la main de J.K. Rowling mais il y avait pas la couverture en cuivre et puis c'était pas quelque chose d'inédit enfin comme là quoi parce que le tome 7 le tome 5 allait sortir bientôt et donc on le saurait alors que là ben et puis de toute façon le phénomène Harry Potter était beaucoup moins fort à l'époque oui aussi mais ces mots appartenaient au tome 5 là c'est vrai qu'on a quelque chose d'inédit il y a des dessins et tout ah ouais non mais c'est trop bien ce truc de toute façon t'es allé le voir toi en plus t'es allé le voir ouais tu pouvais pas casser la vitrine oui alors par contre j'ai pas pu l'acheter j'ai léché la vitrine habitement c'était trop trop beau à voir ça fait vraiment antiquité quoi ça a l'air d'un livre qui est vieux de 300 ans qui est préservé du coup est vraiment unique ah oui là carrément ah oui c'est beau ça c'est la version anglaise et pas la version dans les runes anciennes qu'il faudrait mais oui bon enfin après les runes ensemble je pratique plus assez c'est le problème moi aussi j'ai tout perdu là ces temps-ci moi je connais qu'à les chiffres finalement ah pas mal bravo ok ok autre chose en tout cas si si en décembre si il y a quand même Célestina dont on vous parlait tout à l'heure qui s'est ouvert un blog qui a rejoint donc la grande communauté du MySpace et du Wizard Rock ouais Célestina il y a plein d'anglais qui viennent la voir et qui nous disent que c'est bien elle a plein d'amis maintenant elle a même des demandes en mariage et tout non pas encore pas encore peut-être un jour ouais bon je suppose que ouais en janvier elle aura dépassé les deux mille visites ah c'est pas mal peut-être en train d'atteindre les trois mille parce que là au jour de l'enregistrement elle est à 1950 et des poussières donc euh ouais c'est fait plein d'amis euh attention bah on va vous envoyer une bug lente moi ouais en sorceler a même été diffusée dans un podcast anglais américain américain je suppose américain je pense j'arrive à trium podcast je sais pas quoi j'aimerais pas trop sortir le nom complet la chroniqueuse elle avait l'air de pas mal apprécié donc euh oui oui ils aiment bien la mélodie en fait parce qu'ils comprennent pas trop les paroles non mais après les paroles enfin il y a rien de bien compliqué à comprendre ça reste des chansons d'amour hein ouais enfin bon je sais pas c'est comme quand on écoute les chansons d'amour américaine enfin qu'on comprenne les paroles ou pas on s'en fout enfin c'était une année bien chargée quand même hein voilà c'était 2017 je pense qu'il y aura pas d'autres années aussi chargées en potter ah non ça c'est sûr si c'est pour ça qu'on voulait la revivre avec vous de nouveau bonne année 2008 oui bonne année bonne année on se revoit l'année prochaine un peu sauf toi là bas attendez faut pas qu'on coupe tout de suite euh j'étais sur wikipédia là et apparemment il y a un mois qui s'appelle juillet aussi c'est le 7ème ah le mois de juillet ah ouais voilà on a pas parlé de juillet on va devoir revenir en arrière et faire un truc sur le mode juillet mais on peut se passer quelque chose qu'est ce que tu veux qu'on raconte là dessus c'est passé quoi bah en juillet quand je regarde la gazette ah y'a le film 5 qui sorti en juillet ah oui ça me rappelle quelque chose ouais c'est vrai ah oui quand on reparle comme ça donc ouais non c'est vrai avant déjà il y avait de base il y avait tous les avant-premières ah bah oui avec plein d'autres avis des acteurs et tout qui racontaient des choses et on faisait des blagues encore plus mauvaise que les nôtres quand même là il ya du challenge et puis et donc et puis donc voilà donc après qu'on a quand même été par le film ah oui 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 tout à fait c'est vrai je me rappelle maintenant j'ai quand même vu le film oui c'est vrai et il était bien ça c'était juillet enfin nous on fait partie des rares personnes qui ont beaucoup apprécié ce film ouais et moi je me rappelle avoir enregistré un podcast à peu près 4 minutes après être sorti du cinéma donc en gros le temps de rentrer chez moi oui et c'était assez intense bah oui t'étais là oh Ron oh Ron bah quoi mince hein ah mais c'était ça hein bon d'accord et je me rappelle aussi de de l'avant-première de l'ordre du phoenix à londres et voilà et même si tout le monde s'en fiche et ben pas moins parce que voilà c'était trop bien il y avait une ambiance de folie quand j'ai la main et ouais j'ai vu que ça touche et caroline c'est bien de le rappeler de temps en temps tu vois parce que les gens se souviennent pas donc voilà je suis une star j'ai touché jk rowling et non mais c'était surtout l'ambiance et tout et puis de voir de voir les acteurs et tout c'était sympa quoi mais c'était bon les acteurs voilà c'était sympa bon jk rowling c'était la cerise sur le gâteau surtout que moi je savais pas qu'elle serait là donc c'était vraiment la surprise en la voyant arriver je croyais que enfin j'ai fait au bon soit je tombe dans les pommes soit je presse tout le monde pour aller devant quoi j'ai pressé tout le monde j'ai écrasé les gens et tout et non mais complètement quoi j'ai fait le bulldozer et j'ai réussi en jarte et quelques-uns et mais eux ils étaient venus pour voir daniel radcliffe moi j'en avais rien à faire moi je voulais avoir dit caroline donc voilà et je les ai poussé je les ai poussé je suis passé devant et tout et puis bon j'étais j'étais assez près et tout on j'ai pas réussi à lui donner mon bouquin ça c'est un des grands regret mais bon j'ai touché non j'ai joué c'est ça je voulais je voulais qu'elle le signe mais bon avant c'était un truc de fou quoi et depuis aïlis ne se lave plus la main gauche ah et ça fait maintenant plus de six mois donc voilà j'ai touché le hors crux à jika rolling et ce qui se passe c'est quoi mais à part le fait que je suis caroline donc on parle du fait qu'il y avait ce film qui est sorti oui sinon il ya une petite avant première en france aussi c'est gentil nous on avait emma watson et rupert grimm bon d'accord rupert bon c'était quelque chose quand même sinon ce film non il était bien quand même oui ouais ouais non moi j'ai beaucoup aimé c'est mon préféré dessin que j'ai déjà dit on va pas y revenir mais voilà c'est mon préféré moi le 3 aussi non mais j'espère pas avec eux avec leur cul je sais pas s'il y en a d'autres choses à dire dessus quand même quand on y repense parce que on n'a parlé qu'en sortant en fait depuis on n'a plus tellement reparlé d'un truc c'est qu'il ya des privilégiés non plutôt des noms privilégiés qui n'habitent pas en angleterre et qui n'ont pas encore le dvd et en juillet c'est que parfois là moi j'habite pas en angleterre le dvd je l'ai depuis depuis sa sortie en angleterre c'est faisable 1 il suffit de commander sur amazon.co point uk ça marche aussi désolé moi je fais de la pub pour la gazette et je commanderai sur la gazette moi et donc à chacun ses priorités ans sur la boutique de la gazette et c'est tout et j'attendrai le janvier c'est le janvier bref c'est début janvier voilà et donc je n'ai vu que deux fois j'ai pas encore assez de recul ah ouais d'accord le dvd je l'ai vu une fois quoi moi j'avais un paquet de fois mais j'ai en fait toujours enfin voilà pour pour parler du film c'est que donc on en a parlé juste après et je disais que la scène que j'avais adoré c'était à la fin quand harry est possédé par voldemort et en fait cette scène bas à chaque fois que je le regarde de nouveau le film parce que maintenant j'ai le dvd et ben à chaque fois que je regarde le film cette scène elle me fait toujours le même effet quoi et c'est la première fois dans un film harry potter qui a une scène comme ça qui à chaque fois que je regarde elle me elle m'attrape quoi et je suis obligé de la regarder vraiment quoi je peux pas avoir le film à côté faire autre chose ou cette scène vraiment elle me touche et donc non ce film vraiment c'est mon préféré je crois en d5 c'est quand c'est quand c'est à la fin c'est dans la trium quand quand harry est possédé par voldemort oui oui ouais il essaie de le repousser voilà et moi j'ai adoré quoi vraiment vraiment je serais excité mieux que dans le bouquin quasiment quoi et la scène de groupe aussi que pareil c'est une scène que je ne lis jamais d'ailleurs j'ai relu le thème 5 il y a pas plus du quelques quelques semaines là et j'ai nouveau zappé cette scène pourtant je m'étais promis de la lire mais non j'ai pas réussi quoi et comment en voyant la tête de groupe dans le film donc en te faisant influencer par les films bah oui justement parce que j'ai dans le film j'ai adoré cette scène donc je me suis dit je vais la relire et tout mais en fait non vraiment grand quoi ok moi ce que je trouve marrant c'est que c'est tous les nouveaux acteurs qui donc il ya six mois on savait à peine à quoi ils ressemblaient et on savait pas du tout comment ils jouaient là maintenant que ce soit ombrage luna love good ou nymphadora tonks ils sont enfin ils se sont complètement ils font vraiment partie du casting pour moi maintenant et ils sont tout autant d'être harry potter que ceux qui sont là depuis cinq films ouais c'est clair c'est que c'est vrai que evan alice evan alice ils l'ont vraiment bien trouvé un ombrage aussi un ombrage aussi elle est excellente quoi les pitons que ce moi je l'adore toute façon elle est génial nathalie athéna déjà la base ouais c'est une fiche dommage qu'on la voit si peu en fait bah vous verrez sur les bonus du dvd mais oui quand elle chante elle est rigolote ouais elle chante sa chanson de noël elle est géniale elle est géniale en plus elle chante bien et elle fait des voix bizarre aussi ouais mais elle a des super paroles pour sa chanson de noël d'accord d'autre chose de l'autre événement qui a eu en juillet ça serait un autre événement ah bon oui alors en juillet également j caroline qui a annoncé qu'elle avait rédigé une encyclopédie arrivauteur mais oui c'est pas ça que je pensais en fait mais d'accord c'est pas ça donc tu pensais t'être au chat qu'elle a donné en ligne où elle a répondu à toutes les questions des fans le 30 juillet 2007 oui je pense que c'est moi je pensais à ça ouais mais c'était pas ça que je pensais non plus mais c'était très intéressant tu pensais à quoi alors je sais pas un événement qu'il ya eu à londres par exemple bon ailleurs dans le monde ah oui ça va oui tu vois mais bon bah il s'est passé pas mal de choses à londres quand même cet été donc après avoir fait la queue pendant à peu près 11 heures ce qui était ce qui était assez court comme durée comparé à d'autres gens qui étaient là avant veille c'était très court de toute façon 11 heures s'est passé en deux heures on va dire vous avez l'air et l'autre et les reliques de la mort et donc là encore maintenant qu'on a six mois de recul et qu'est ce que vous en pensez maintenant de ce thème c'est tellement bien non on va parler de thème c'est pas de la sortie on va parler du thème c'est lui même on n'aurait pas la sortie 7 on est tous d'accord c'est un livre fantastique c'est très bien non le thème c'est pareil bah c'est mon préféré enfin moi tout ce qui est sorti cette année en harry potter c'est mes préférés quoi donc l'année 2007 un bon millésime un grand cru voilà c'est votre préféré aussi ouais j'aime bien 4 encore et toujours et oui le 7 est pas mal faudrait que je leur lise faudrait que je revois le film aussi le film 7 oui oui non non je vais regarder je vais leur refaire ce soir d'ailleurs je crois là tout de suite je pense qu'il faut le relire mais non il est génial bah moi je dois en être à ma sixième lecture ou septième lecture donc je commence à connaître par coeur donc voilà mais je le connais assez bien pour confirmer que vraiment je l'adore et que même en le relisant et que maintenant je le connais même par coeur bas il me plaît toujours autant quoi moi je pense que j'aimerais toujours autant le 3 mais le 7 il est vraiment bien ne serait-ce que maintenant qu'elle nous a expliqué en fait le fameux shopping king cross j'aimerais pouvoir leur lire et lire ce qui suit ben voilà mais à moi par contre dans le tome 7 ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas une scène comme dans le tome 5 que j'aime pas quoi j'aime vraiment tout le livre ah ouais ouais j'aime vraiment tout le livre dans son intégralité chaque scène je les j'adore quoi et parce que ça a été assez critiqué la partie où ils font du camping justement mais non mais justement le truc c'est que quand tu lis ça quand même quand tu le relis quand elle quand tu lis ça t'es fou parce que je me lisais en anglais moi au début j'aimais pas mais c'est peut-être parce que c'était en anglais mais je pense que c'est vachement bien fait parce que justement quand tu lis t'es ennuyé t'es frustré t'as envie de savoir plein de choses et il se passe pas grand chose et mais en fait exactement dans l'état d'esprit de harry et c'est ça le but c'est que tu te retrouves comme lui frustré ennuyé et c'est super bien écrit en fait ouais mais en même temps moi c'était en anglais c'était ma première lecture donc je voulais arriver à la fin et à la deuxième en français tu fais plus attention aux détails donc c'est vrai que ça passe mieux quoi en français moi ce qui m'est un peu plus gêné c'est là le passage avec le gobelin quand il prépare leur plan pour aller à gringotts et le gobelin est tellement antipathique que c'est passé je sais pas je l'aime moins mais sinon que toute la partie camping qui a pourtant été super critiquée elle va vite en fait la première lecture je trouvais ça long aussi mais mais après avec le recul j'ai trouvé ça génial parce que tu es vraiment dans l'état d'esprit de harry et c'est super bien c'est qu'on y revienne pour que c'est super bien moi j'avoue maintenant j'avoue que j'ai pleuré quand ron est revenu quoi moi j'ai pleuré quand il est parti mais j'ai surtout pleuré quand il est revenu parce que j'étais trop heureuse quoi j'ai dit ça non c'est pas possible quoi enfin j'ai pleuré tout le temps et je sais d'ailleurs qu'il y a une grosse tâche de café sur la page je sais plus combien quand on apprend que lupin et tanks se sont mariés parce qu'à ce moment là j'ai renforcé mon café non j'ai fait un bon cas ça et j'ai lancé mon café sur le livre et maintenant j'ai avisé une grosse tâche de café sur cette page là je me souviens on était couché à l'astair square devant le cinéma où justement il ya eu l'avant première le lendemain de la sortie du livre ou le sur l'an le lendemain et j'ai lu ça à ce moment là avec mon café dans mes mains et bam j'ai lancé mon café sur la page quoi sachant que oui on s'est tous tenés au café au thé pour ne pas dormir et pour le lire le plus vite possible on est d'accord mais en fait moi je voulais le lire le plus vite possible mais après l'avoir fini le 6 par exemple je l'ai fini et puis après j'ai recommencé tout de suite enfin j'ai dormi quelques heures et je l'ai lu deux fois en deux jours en gros alors que là le 6 une fois je l'avais fini j'étais là ouais c'est fini et j'ai mis beaucoup de temps à relire à harry potter après ça ouais parce que c'est fini on n'a pas à théoriser on se demande pas ce qui va se passer après c'est fini mais pareil moi je pensais que ça allait être vachement dur la fin et que vraiment ça allait être enfin vraiment la catastrophe que ce soit fini harry potter et finalement ouais et finalement à la fin de la lecture tu le refermes tu étais en paix avec toi même quoi c'est fini ça finit vraiment donc je trouve que c'est bien passé finalement la fin par rapport à ce que je pensais je pensais que ça allait vraiment plus être beaucoup plus éprouvant et finalement c'est comme un petit pincement quoi tu es là oui bien sûr mais oui mais je pensais pas que ça être un pincement je pensais que ça va être une catastrophe et en fait ça s'est bien passé le sevrage a été réussi mais je dirais c'est aussi parce qu'on a vécu un tel grand moment à londres que c'est aussi pour ça c'était une telle apothéose ça pouvait pas être mieux donc c'est très bien que ça se finisse comme ça ouais on n'a pas eu de pluie on a rien des caméras on était déguisé en beau bâton on s'est assis par terre sur des journaux on a rencontré plein de gens ça a parlé anglais ça va tellement bien quand tu le racontes par terre on a mis les drapeaux tous les français de londres sont venus nous voir c'était fantastique on a eu notre bon tampon beau tampon j'ai du mal je suis parti sur notre livre et tout c'était ouais c'est vrai c'est vrai on a mangé quatre fois au burger king en moins d'ailleurs vous pouvez revoir tout ça en vidéo quelque part sur la gazette non mais je pense honnêtement enfin au delà de ça je pense que ça fait vraiment partie du truc parce que on a pu vivre ce moment à l'âge où c'est génial pour le vivre et on était ni trop jeune ni trop vieux et bas c'était juste génial quoi on a pu vraiment profiter à 100% quoi faire tout ce qu'on voulait et être libre d'aller à londres être libre de faire plein de choses on parle beaucoup des gens qui ont vieilli avec harry potter ce qui est pas notre cas parce qu'on est tous un peu plus vieux que harry potter quand même non moi j'ai l'âge de harry potter c'est exactement l'âge de hermione mais bon c'est pas grave on parle de l'âge dans des livres pas de l'âge par rapport à ce qui se sont nés en 80 la balance attend il est né en 80 elle est née en 79 alors un mais donc ce que je veux dire c'est que on a on est on n'a pas grandi avec harry potter puisqu'on est quand même plus vieux que lui mais c'était quand même vachement bien de enfin je sais que moi en tout cas j'ai beaucoup changé au fil des tomes qui avançaient complètement ouais je pense que ça a une influence énorme sur nos vies quoi ça a tellement influencé tout ça que c'est même pas juste que ça ait une influence et aussi que enfin de base entre pour moi 16 et 22 ans forcément tu change et c'était vachement sympa d'avoir harry potter qui t'accompagnait comme ça et qui changeait aussi quelque part que ce soit les livres ou la communauté qui changeait ou moi je te dirais qu'entre 22 et 28 ans bon oui quelques changements mais c'était pas non plus énorme non moi ce que je dirais de harry potter est ce que je retiendrai bon c'est cette fantastique saga mais c'est il m'a fait découvrir une communauté une communauté je veux dire la gazette c'était quelque chose et je pense que ça ça apportait aussi énormément et je me serais pas lié d'amitié autant avec certaines personnes s'il n'y avait pas eu ce livre là alors là c'est assez terrifiant parce que à nous écouter les gens ont peut-être pensé que on est genre sur le point d'annoncer que on ferme la gazette que c'est un épisode de la rythme que sais-je non pas du tout ça continue comme avant c'est juste l'instant nostalgique c'est celui de l'année mais non ah ouais mais on finit l'année en beauté là à ce thème 7 jamais plus on aura d'années comme ça c'est fini là c'est fini je veux complore ou quoi non elle a fait elle a mis son sablier dans son site mais non c'est pas fini il y aura le film si c'est le film 7 ça va être génial et puis l'encyclopédie et puis voilà et puis part d'attraction n'oubliez pas d'autres charter non et puis à tous les bons souvenirs quand même mais c'est des trucs voilà puis puis comme tu disais on a quand même on a quand même rencontré des gens on s'est rencontré les uns les autres grâce à ça et puis ça c'est un truc qui va pas se perdre parce que c'est la forme de harry potter quoi donc donc voilà harry potter c'était bien 2007 pour les potter c'était vachement bien 2008 ce sera bien aussi on espère on va avoir un film quand même donc c'est pas mal un film parce qu'on a eu des années vides aussi en 2006 il n'y avait rien du tout par exemple ça c'était dur donc on sent le traumatisme qu'est encore là clairement c'était super c'était vraiment pas une bonne année c'est ce qui risque de nous arriver en 2009 non je pense entre le film 2009 on n'aura rien de 2010 ça va être sympa parce qu'on aura le film 7 sûrement et le parc d'attractions peut-être l'encyclopédie je sais pas donc donc en fait le résumé c'est savourez bien 2008 parce que j'ai en 2009 à organiser des sorties gazette dans le palier au manque d'action des sorties gazette promis parce que nous le valons bien voilà d'accord ce coup ci c'est vraiment au revoir je crois que ce coup ci on n'a pas oublié de mois non je ne crois pas on a fait les 12 non donc dans le 13e mois c'est important aussi mais donc bonne année à tous gros bisous oui rendez vous en bonne année encore bonne année bonne santé bonne et faites gaffe au nargol sur le lit au nargol sur le lit oh bravo Elena elle était grandiose celle là